Une vie, une œuvre, Jérôme Bosch, 1450-1516, Pays-Bas. Hieronymus Vanaken est fils d'une famille de peintres. Il est né à Bois-le-Duc, qui se dit en flamant Bosch, et lui a valu son nom. À 30 ans, après un probable périple sous le sceau du compagnonnage, il travaille dans l'atelier paternel. En 1478, il épouse Aléide Van de Mervën et en 1486, entre dans la confrérie Notre-Dame, une association religieuse consacrée au culte de la Vierge, dont il devient le peintre attitré. Ses neveux, Johannes et Antonis, travaillent avec lui autant pour les amateurs de la région que la cour de Bruxelles. C'est une maladie dangereuse, dont moururent bien des gens, comme si c'était la peste, qui emportent cet inventeur de créatures et choses fantastiques où les forces de la beauté fascinent entre paradis et enfer. Luc Ponette, signe avec Jean-Claude Loiseau pour la version originale, et Lionel Quentin, une vie, une œuvre, Jérôme Bosch. Et là, cette scène est nouvelle parce qu'au même temps qu'elle semble un peu sourcière sur ce bébé, le bébé a l'air paisible. Il ne semble pas être effrayé du tout, donc peut-être a juste l'aspect effrayant, mais peut-être est-elle gentille, je ne sais pas. Et le rat, qui a sa monture, le rat, il a l'air aussi gentil, mais juste devant lui, il y a une créature très étonnante parce que c'est une proue qui, en même temps, est une cruche, qui verse de l'eau et qui a des pattes. Mais le devant, c'est une figure toute épineuse et ailée. Je crois qu'il faut plutôt rattacher Bosch à une culture populaire, bourgeoise, celle des cités du Nord, plutôt qu'à un savoir ésotérique, très mystérieux, qui fascine. Sans que d'ailleurs sa signification nous avance beaucoup, car une fois qu'on a dit qu'il y a des cornus alchimistes dans le panneau central de la Linde-Hélice, je ne vois pas en quoi on est très avancé sur l'interprétation générale de l'œuvre de Bosch. Je vous avoue franchement que ce ne sont pas tant les diables que toutes les déformations qui m'impressionnent, mais la façon de peindre. C'est-à-dire qu'il a utilisé le matériau peinture à des fins qui n'avaient jamais existé avant lui. Il a fait du tableau une sorte d'œuvre vivante qui semble comme perpétuellement en mouvement et en action. Et il a fait ça avec une nervosité, avec un esprit de renouvellement continuel qui va d'ailleurs être suivi dans la suite. Par après, et on peut dire que peut-être qu'il y a chez Bruegel une manière de faire qui est analogue, et peut-être si on va un petit peu plus loin, dans l'œuvre d'un Rubens, à certains côtés, il y a aussi cette façon libre de peindre. Une vie, une œuvre, Jérôme Bosch, par Luc Ponnet. La nostalgie du paradisiaque, l'obsession du bizarre, la hantise du mal et du démoniaque, peu de peintres ont suscité autant de fascination chez les historiens de l'art comme chez les artistes. Des prolongements inattendus de son œuvre apparaissent dans l'art contemporain. Ex-défenseur de peinture saussée, bistrée, iodée, brunée, embrunée, garancée, roussie, collodionnée, terre de siennée, ombrée, bitumée, jus de chiquée, momifiée, goudronnée, huilée, essencée, réglissée, crotisée, sardinée, fricadelée, seringuée, enfiante, saurée, dégueulée, confiturée, rouillée, braisée, fricassée, savourons nos grosses inepties sur l'art flamand régénéré. L'art flamand depuis Bruegel, Bosch, Rubens et Jordan, c'est mort, bien mort. James en sort. Cette peinture du Nord est une peinture qui, comme la langue belge, qui d'ailleurs n'existe pas, est une langue de la déraison. Patrick Rogiers. On peut dire que la langue française est une langue raisonnable, dont de grands auteurs, notamment en art dramatique, sont les parangons, et que la langue belge, notamment la langue de James en sort, que moi je considère comme un des tout grands écrivains de langue belge, un des deux plus grands écrivains de langue belge du XXe siècle, avec Henri Michaud, tous deux peintres, inventent une langue de la déraison. Et les peintres belges ou les peintres du Nord sont essentiellement une peinture de l'envers, une peinture de la déraison, une peinture de la déconstruction du raisonnable, du comportement civil, des bonnes manières, et donc effectivement de l'inconscient, du subconscient, du refoulé, même de l'interdit, du saccage, de l'insubordination, dont la folie est la magnifique et quintessentielle cristallisation. Et je pense que Ansor est peut-être celui qui est le plus impressionné par Bosch de manière directe. Je donnerai un seul exemple. Le fameux portement de croix de Bosch est un tableau ansorien, si on peut dire, avant la lettre, parce que j'y vois la plénitude du plein, du all over, comme on dit, en peinture. Et si on fait la référence entre le portement de croix, par exemple, et l'entrée du Christ à Bruxelles, qui est ce grand tableau que Ansor avait derrière son orgue dans son atelier et qui se trouve aujourd'hui dans une collection aux Etats-Unis, on voit cette peur panique du vide et cette hantise du plein par ses visages multiples, caricaturaux, grimaçants, et qui sont boschiens. Et en ce sens, effectivement, on peut dire que Bosch est un précurseur absolu d'Ansor et qu'Ansor, dans l'entrée du Christ à Bruxelles, poursuit de manière splendide, je dirais, la tradition ouverte par Bosch. On ne peut pas comprendre ce tableau si on ne part pas de la référence à Bosch. Jérôme Bosch s'appelait en fait Jérôme van Aachen. Roger van Scout. On pense que de ce fait, Aachen est le nom, n'est-ce pas, de Aix-la-Chapelle, qui existe encore maintenant en allemand. Il est possible que cette famille était originaire de cette ville. Et des textes nous disent que Jérôme van Aachen se faisait appeler lui-même Bosch, dit himself script Hieronymus Bosch. Et il y a 900 sur 10, il est extrêmement probable qu'il se soit inspiré de la ville de Boalduck, Sertogenbosch, pour prendre ce nom. Alors, Boalduck était une ville importante à cette époque. Boalduck était une ville importante, surtout un grand centre commercial. Elle est restée dans les Pays-Bas du Sud, peut-on dire, jusque dans le courant du XVIIe siècle. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a en quelque sorte fait sécession, suite à certaines querelles religieuses. Mais auparavant, elle était partie intégrante des Pays-Bas du Sud, c'est-à-dire, elle faisait partie d'un, non pas en concurrence, mais en équivalence avec d'autres villes Brabansone, comme Bruxelles, Anvers et Louvain. Vos serres et tricheurs courent de par le monde et sont avec les fous comme l'ongle et le doigt. Faux amours, conseils faux, faux amis, pièces fausses, tous les dés sont pipés. La neve des fous, Sébastien Brant, 1494. Alors, c'est un espèce de cul de sac puisque la scène est bouchée par un mur qui occupe presque la totalité de l'espace. Il y a une très mince bande de ciel sombre en haut. Jacques d'Ariula. Et comme sur une scène de théâtre, puisque le point de vue est frontal, on a d'une part un escamoteur, un magicien qui tient une bille creuse entre le pouce et l'index et qui l'exhibe devant la foule des badauds. Au milieu, la table de l'escamoteur avec les gobelets de l'escamotage, ce qui est assez traditionnel. Et une baguette aussi, oui. Et une baguette, effectivement. Alors, c'est la baguette avec laquelle on frappe et on découvre la bille dans le cône dans lequel on ne s'attendait pas à la trouver. Et puis, à gauche, alors je passe les détails, il y a près de l'escamoteur un petit chien ou singe, on ne sait pas trop déguisé en bouffon, un cerceau posé contre la table. Et puis, à gauche, il y a le groupe des badauds qui forme un être polycéphale, un peu, un seul corps à plusieurs têtes, mais dont se détache pourtant un grand personnage qui porte un bonnet rouge et qui est plié en deux et qui, les yeux fixés sur la bille creuse qu'exhibe l'escamoteur, vomit une minuscule grenouille qui se trouve, donc, qui est déjà tombée sur la table. Derrière lui, un personnage vêtu de blanc et de noir qui peut faire penser au costume des Dominicains, profite de sa fascination, donc, pour lui voler sa bourse qui pente à sa ceinture. C'est une scène, donc, de vol qui sera assez traditionnelle par la suite dans l'histoire de la peinture. Mais, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un peintre représente non pas la vision perspective d'un regard souverain, mais au contraire, le drame d'un regard qui est leurré et qui est piégé par ce qu'il ne voit pas. Il voit ce qu'il ne faut pas voir, la bille de l'escamoteur. Il ne voit pas ce qu'il faut voir, le voleur qui lui prend son heure véritable. C'est ce qui avait fait pour moi tout l'intérêt de ce tableau, dans la mesure où il est le premier à définir cette iconographie d'une scène de genre qui sera souvent reprise par la suite. Et ça me paraissait tout à fait fondamental comme rupture dans l'histoire de la peinture et annonciateur de toute une modernité. Et puis, ceci m'avait conduit à m'intéresser à ce petit tableau qui, je le regrette, est un peu méconnu en France puisqu'il n'est pas exposé publiquement. La mairie de Saint-Germain-en-Laye le détient sans... Elle le montre parfois, mais pas toujours. C'est un tableau que je trouve absolument admirable. Quand on l'a vu, sa facture est d'une extraordinaire finesse. Il y a très peu de Bosch en France. Ça pourrait dire le seul vraiment célèbre sous la nef des fous du Louvre. On gagnerait beaucoup à le voir. Et donc, je m'étais intéressé à ce tableau et à son iconographie et surtout à ce détail étrange de ce grand personnage qui est quand même vêtu d'une robe rouge, qui a une clé d'or pendant sa ceinture. Il semble riche. Il a cet étrange bonnet rouge, un peu bonnet phrygien. On a pu penser qu'il était un cardinal sur la tête et qui vomite une grenouille, ce qui est quand même un détail assez insolite. Et j'avais trouvé une légende médiévale qui raconte donc que Néron, qui est une figure de l'antéchrist au Moyen-Âge, persécuteur des chrétiens, Néron aurait souhaité connaître les douleurs de l'enfantement. Lui, homme, il aurait voulu connaître la souffrance de l'accouchement que connaissent les femmes. Et cela un peu par remords du meurtre de sa mère, disent toujours les chroniques, puisqu'il fait venir des médecins qui le trompent et qui lui font avaler une poudre magique ou bien un tétard ou des oeufs de grenouille. Le batracien croît dans ses entrailles. Il finit par éprouver, alors il y a différentes anecdotes selon les légendes, des désirs de vomir. Et il vomit cette grenouille qui, selon une légende particulièrement frappante, celle d'Eniquel au XIIIe siècle, est traitée comme un véritable fils de l'empereur. Elle est dans un carrosse, elle défile dans Rome. Les princes de Rome doivent faire la révérence devant l'impérial-grapeau, l'impérial-grenouille chez Eniquel. Et jusqu'au moment où la grenouille entend croasser ses congénères et les rejoint dans le marais, ce qui déclenche la fureur de cette espèce d'empereur fou, démoniaque et possédé du diable dans le Moyen-Âge. Alors mon idée et ce qui, je ne prétends pas du tout dire, il s'agit ici de Néron, de la légende de Néron. C'est une interprétation. Oui, mais plutôt de resituer le tableau dans la formidable contexte de légende et surtout dans la culture populaire passionnante du début du XVIe siècle. Il y a l'époque de Bosch et fin du XVe, il y a l'après-réforme et puis on est presque on va arriver au grand séisme de la réforme. Donc il y a un monde qui s'effondre et Bosch en témoigne comme c'est contemporain et un univers intellectuel vacille et les idées les plus étranges se mettent en relation les unes avec les autres et l'art de Bosch en est comme d'ailleurs l'art d'un rabelais, ils sont très proches je pense, en est un témoin magnifique. Claude-Henri Roquet, vous êtes poète et dramaturge et vous avez écrit un essai sur Jérôme Bosch et l'étoile des mages qui est en fait un essai sur le triptyque de l'épiphanie qui est ce merveilleux triptyque de Jérôme Bosch qui se trouve au Prado. Ce n'est pas seulement une belle image. Oui, vous mettez le doigt tout de suite au cœur des choses et ce n'est pas facile. Une belle image, je dirais une grande image au sens où je crois Jung parlait de grands rêves, de grands songes. ça serait donc une grande image au sens du songe. Du même désert à la même nuit. Toujours mes yeux là se réveillent à l'étoile d'argent. Toujours. Sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Une saison en enfer, Arthur Rimbaud. Et alors les mages ? Bien sûr, on peut avoir une vision, j'allais dire, angélique des mages. Ce sont de bons mages. Ils ont vu l'astre du Christ. Ils sont venus. Ils attendaient, ils espéraient la bonne nouvelle. Ils sont les premiers, après les bergers, à se rendre au pied du Christ. et à l'adorer. Oui. Mais Bosch ne les représente pas seulement comme, j'allais dire, sous ces aspects-là. Sous cet aspect-là. Puisque il y a aussi autour d'eux, sur leurs vêtements, non seulement des scènes prophétiques, mais si j'ai bonne mémoire, si je regarde bien, quelques crapauds, quelques signes, disons maléfiques. C'est que là, nous aurions, non seulement une adoration des mages, mais une conversion des mages. Les mages ne sont pas seulement ceux qui savaient de longtemps l'avènement du Christ, ce sont ceux qui sont passés de la magie, comme Balaam, à la prophétie ou à la reconnaissance de Dieu incarné. Ce triptyque de l'épiphanie, c'est aussi une peinture, et ça a aussi des qualités plastiques. il ne faut évidemment pas réduire, comme on l'a fait trop souvent, trop longtemps, Bosch a des bizarreries, des diableries, de l'étrangeté, du subconscient, voire de la drogue, tout ça fut dit. Et il faut en voir le sens et le rapport qu'il avait au sens. Et il faut donc se souvenir, par exemple, du rapport qu'il pouvait avoir dans sa ville natale, dans la ville de sa vie, avec la dévotio moderna, elle-même issue de Reussbrook et de, comment dire, de tout ce qui a accompagné, suivi le mysticisme de Reussbrook. Par exemple, Gérard Roth qui avait fondé les frères de la vie commune. Donc on ne peut pas, et de plus en plus, je crois, qu'on a abandonné ses fantaisies sur les rapports de Freud, je l'ai dit, de Bosch avec les adamites, avec... Il y a des rapports, mais ça ne veut pas dire qu'il était alchimiste, qu'il était membre d'une secte. Non, tout ça, c'était un catholique orthodoxe et nourri du mysticisme de cette époque, très lié à la vie commune dans tous les sens que l'on voudra entendre. Bon, il faut se rappeler ça, mais il faut de toute façon se dire qu'il était peintre, c'est-à-dire un artisan, un serviteur, comme dit Bachelard, un serviteur, il le dit de monnaie, des forces de la beauté, n'est-ce pas ? Et je me rappelle, en vous disant ça, il m'est arrivé de parler avec André Leroy-Gourrand de la signification des fresques préhistoriques, alors il était un de ceux qui ont proposé des interprétations, et pas trop sommaires, n'est-ce pas, comme on pouvait les avoir un peu avant lui, et il disait, mais quand on ne sait pas ce que ça signifie, il reste une chose, on avait ce dialogue, et c'est lui qui a dit, je crois, enfin on l'a dit ensemble, il reste que c'est beau. Et on pourrait dire, eh bien, il reste, si ce mot convient, il reste la beauté. Mais quelle beauté ? Il faudrait parler de la beauté, je dirais, du théâtre de Bosch, je veux dire, de sa composition. La peinture, à bien des égards, n'est pas seulement liée au livre, elle l'est encore beaucoup, y compris chez Bosch, mais déjà, elle commence à se rapprocher, et déjà, elle se rapprochait éventuellement à Giotto, de l'univers du théâtre. Et Bosch est un, je dirais, en évitant l'anachronisme, un metteur en scène. Je dirais même un cinéaste. Il y a cette beauté du regard, de la composition des lointains, des parties qui cependant se correspondent, des horizons. Et souvent, la grande beauté de Bosch est dans ses horizons, dans ses horizons parfois proches, si je veux dire, dans les arbres, les vergers. Mais, dans la qualité même de la beauté picturale, c'est-à-dire de cette matière. Et alors, est-ce que la beauté, non seulement, elle nous émerveille, elle nous charme, elle nous console éventuellement, elle nous aide sur notre chemin, ce chemin où les ossements gisent. Seulement, comme dans la tragédie, le pire, le plus horrible est cependant un champ et les larmes qui nous viennent aux yeux sont aussi des larmes liées à la beauté des choses, non pas peut-être du monde, mais à la beauté d'un autre monde qui transparaît. Ce qui fait que Bosch, quand il peint le mal, le peint avec l'amour de la beauté. J'ai envie de dire de ce mot grec qui ne signifie pas tout à fait ça, avec philokalie, amour de la beauté. et philokalie, comme on sait, c'est le recueil des textes de vie intérieure dans le monde orthodoxe. Eh bien, un homme comme Bosch ne méditait pas seulement la théologie, conceptuelle, je dirais, n'est-ce pas, le catéchisme, on pourrait dire. Il n'était pas seulement étreint, comme chacun de nous, par le mal et par la mort, cherchant une issue en chrétien à ce désastre de la vie, désastre de la vie, cherchant un astre à la vraie vie. Mais il était peintre, il était dans le bonheur et dans la joie de regarder les oiseaux si beaux et de les peindre et son pinceau était, comment dire, lié à, je dirais, à toutes les pierres précieuses qui brillent dans l'Apocalypse et qui forment la Jérusalem céleste. Le peintre était déjà témoin par l'acte même, l'acte humble de la peinture de la Jérusalem attendue, 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 espérée. Alors, ça, Patrick Orgir, c'est le portement de croix, le fameux tableau de Bosch qui se trouve à Gant. Oui, que j'ai vu d'ailleurs il y a peu de temps au musée d'art ancien qui est tout à fait surprenant, en face du SMAC d'ailleurs, sous le fronton duquel on trouve l'homme qui mesurait les nuages de Yann Fabre. Et effectivement, ce tableau, ce qui est fascinant, c'est le nombre de figures de profils qui sont une manière, au fond, de mettre en exergue la caricature, les typologies anormales, mais enfin, à cette époque-là, la face, on dirait peut-être aujourd'hui, le délit de Salgueul, se marquait. Il y avait une typologie forte. Évidemment, Bosch s'en amusait beaucoup avec causticité et en sort, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont essentielles, je crois, comme d'ailleurs chez tous les grands caricaturistes anglais, comme Rawlinson, comme Gilray, comme Hogarth, qui eux-mêmes sont des profondeurs du code britannique. Ce sont les dents et les yeux. Les yeux qui sortent de la tête au sens propre du terme, qui sont d'une extrême agressivité et les dents qui rappellent la part animale de l'individu. Et donc, effectivement, sans aller jusqu'à la phrenologie, il y a cet aspect cruel, dangereux et agressif de la dentition qui sourd et qui saille dans le visage et qui rappelle la sauvagerie, la rébellion et la bestialité de l'être humain. Bosch rappelle que l'être humain est d'abord un animal et au fond, bien sûr, quatre siècles après ou cinq siècles après, avec un sort, on en rit. Mais c'est cette même cosmogonie d'individus disparates qui crée une forme de société et d'univers mental qui est en même temps, on pourrait dire, peut-être, le paradis ou l'enfer, les deux mêlés, avec en même temps les grandes mythologies du Christ au milieu, de la croix, de Marie-Madeleine, des visages virginaux, des femmes et puis en même temps des guerriers, des fous, des savants, tout cumulé. Et effectivement, il n'y a pas d'échelle de valeur chez Jérôme Bosch, pas plus qu'il n'y en a chez EnSort. Tout se vaut sur le même prix plastique de l'étagement dans la toile et pareil quant au niveau du comportement social. Le riche, le noble ou le puissant ne sont pas plus améliorés au plan esthétique que le pauvre ou le misérable du dernier rang qui croupit dans la rue. Et effectivement, à ce moment-là, on peut se rendre compte que derrière la grande mythologie politique que dépeignent à la fois EnSort et Bosch, il y a une critique acide et très politique du monde et de la société. Poisson de contact Léon parsemé Camouflage dispersé Ta main noire si sûre Magnifère de tristesse Faut-il voir dans cette hurle le plus grand coiffé de son siècle Et pourquoi pas ? Le long nez qui cache cette face édentée A profil à l'affût Et à poil à l'affût Alors Charles Juliet dit de votre travail que c'est une réalité métamorphosée où les barrières s'abolissent entre le connu et l'inconnu Le règne animal et végétal Et on retrouve ça aussi chez Bosch, bien sûr Léon Zanovaïs Oui, ça c'est sûr Bosch avait son imaginaire qui correspondait aussi à son époque à comment l'importance de l'église lui-même était très 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 croyant Il venait de cette tradition de famille de peintres père peintre grand-père peintre Il s'est occupé d'évitraux de l'église de sa petite ville au Netherlands Mais il n'y a pas que ça Pour moi c'est peut-être ça vient de l'héritage du Morongheta Le Morongheta c'est le décameron des indiens brésiliens Et dans le décameron des indiens brésiliens l'indien emprunte le temps de s'expliquer le pourquoi des choses le corps soit d'un animal ou d'une chose Donc les choses qui peuvent se transformer pour moi me semblent possibles pas impossibles surtout quand elle rassure des êtres comme les indiens qui n'ont pas la science des choses Et moi je pense qu'à l'époque de Bosch les gens ne savaient pas ils n'avaient pas non plus la science comme nous avons aujourd'hui des choses ça veut dire la raison raisonnée si disons technologique si froide n'est-ce pas je crois que ce qu'ils apprenaient en science c'était peut-être un tout petit peu de science d'exactitude et beaucoup de fantasmes beaucoup d'imagination et de magie et beaucoup de magie donc c'est pour ça que pour moi ça ne me semble absolument pas étrange je peux me sentir dans une sorte de familiarité que je suis devant Bosch Pourquoi mourir Antoine ? Tu ne la connais seulement pas cette vie que tu abandonnes Par les nuits d'été les flots des plois des feux dans leur écume et le ciel est pailleté d'or comme la robe d'une princesse T'es-tu balancé sur les grandes lianes Es-tu descendu dans les mines d'émeraudes A-t-on frotté ton corps en sueur avec des essences fraîches As-tu seulement et fera des diables et fera des diables trois courtisanes une scène extrêmement séduisante de l'écroulement du savoir médiéval, c'est-à-dire à la fois d'une pensée qui reste prisonnière de la prolifération herménotique par analogie, par ressemblance, c'est-à-dire le mode propre de la pensée médiévale, et qui en même temps est moderne par le sentiment d'un chaos envahissant. Et ce qu'il y a de remarquable dans cette tentation, à mes yeux, c'est le motif central. Antoine est agenouillé et devant lui se trouve un petit édicule en ruine qui est en fait le seul motif en perspective de toute la composition. Et on sait que la perspective a été ce qui a permis de stabiliser la mise en scène, la scénographie du tableau au XVe siècle, le traité d'Alberti de la Pitura et de 1436. Et Alberti recommandait bien de mettre une perspective à point central, dans la mesure où le point de vue placé au centre du tableau équilibre et symétrise toute la composition. Ici nous avons un petit édifice perspective, mais extraordinairement bancal. D'abord il est en ruine, ensuite il est monté sur des traiteaux, il est construit en pierre, monté sur des traiteaux de bois que surmonte une eau vaseuse dans laquelle patauge des monstres. Donc on sent que cette perspective est sur le point de vaciller. Et Bosch place au point central de la perspective un hôtel. Sur cet hôtel il y a un crucifix avec le Christ. Et le Christ montre à Antoine de l'index le crucifix, lui disant c'est ici qu'il faut regarder. L'oraison, la dévotion doit être fixée sur le mystère de la passion à l'imitation de Jésus-Christ, selon un texte qui joue un rôle fondamental dans la dévotion moderne au XVe siècle. Or, Antoine détourne la tête. Antoine a le regard, c'est biaisé, c'est faussé. Antoine quitte le point central, sa perspective est en train de vaciller. Il est attiré par ce grill, ce personnage si mystérieux, qui est une tête directement greffée sur deux pattes, qui danse, tête surmontée d'un turban, et qui danse à sa droite. Et Antoine est irrésistiblement diverti par le monstre. Le grill est un personnage de carnaval. Il suffit de lever les bras au-dessus de la tête, de mettre un turban qui cache la tête et les bras, de dessiner un visage sur le ventre, et de courir dans cette tenue, ce qui fait rire, bien sûr. Donc c'est un grotesque. Et la tentation, finalement, consiste en quoi ? C'est le démon de la curiosité. Je ne peux pas m'empêcher de regarder à côté de Dieu, vers le monstre, vers le damné, vers le disgracier, vers celui que Dieu a abandonné. Et c'est dans cette marge que va proliférer le monde inouï de Bosch. C'est donc bien l'histoire d'un renversement, d'une révolution et d'un chaos que raconte l'histoire de la tentation. Sautes dames et sautes d'amoiselles, sautes vieilles, sautes jeunes, nouvelles, toutes sautes ayant le masculin, sautes hardies, couardes, laides, belles, sautes frisques, sautes douces, rebelles, sautes qui veulent avoir leurs picotins, sautes trottantes sur pavés, sur chemin, sautes rouges, maigres, grasses et pâles, le mardi gras jouera le prince ou à l'âle. Saut aux ivrognes, aimant les bons lopins, sautes qui crachent ton matin, jacopin, sautes qui aiment jeu, taverne et bas, tous sauts jaloux, sauts gardant les patins, sautes qui chassent nuit et jour au conin, sautes qui aiment à fréquenter le bas, sautes qui fêtent aux dames les choux gras, advenez-y, sautes lavées et sautes sales, le mardi gras jouera le prince ou à l'âle. Juste à côté, à droite, avant d'arriver au troisième panneau de droite, il n'y a pas derrière une figure, moi je pense qu'elle est masculine, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que c'est masculin, mais c'est très bizarre parce qu'il a comme une espèce de fruit rond sur la tête, mais ce qui me fascine, là, ce n'est pas ça, c'est la scénette juste derrière. Elle est derrière la chose la plus importante du panneau central, qui est la chapelle. La chapelle où il y a le Christ sur la croix et le Christ vivant des bouts homme. Le Christ homme peut être ressuscité, là, parce qu'il a les deux doigts ensemble, un signe de bénédiction, et à l'extérieur, en se tenant sur une espèce de petite bancade, comme ça, près de deux petites marches, il y a saint Antoine que pour la première fois de tout ce monde, de toutes ces choses innombrables, nous regarde droit dans les yeux, il nous regarde. Mais ce qui me fascine, donc, dans cette chapelle, sur la chapelle, qui devient à ce moment-là comme une ruine un peu cassée, un peu comme ça, il y a tout un paysage boucolique avec même un petit cerf qui mange des petites herbes au sol et lui, là, son petit oiseau, comme on voit dans les champs, parfois, on voit les vaches qui sont comme ça, qui se baladent avec un petit oiseau dessus. C'est tout à fait boucolique et calme. Peut-être, justement, parce que juste en dessous, il y a le Christ qui donne la tranquillité, la paix qui émane, cette paix. Et même les créatures qui sont sur cette espèce de ruine où il y a la chapelle, là, elles sont moins féroces, elles sortent des coquilles, elles sont moins dangereuses ou effrayantes. Est-ce que vous savez que l'hôtel qui est au centre du panneau central qui représente le Christ, ça a été un repeint parce que dans les radiographies, on a découvert qu'il y avait, à la place de cet hôtel avec le Christ qui indique la croix, il y avait une tente avec un homme attablé avec une femme. et en fait, ça représente la luxure. C'était une scène de luxure qui a été repeinte, peut-être par Bosch. Ça, je ne savais pas, mais il me semble que la solution trouvée est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus mystérieuse parce qu'elle a tellement de petits signes symboliques et des choses énigmatiques en plus avec ce fruit extraordinaire qui est en bas du panneau central donc allant vers la gauche. Je ne sais pas, une stylisation d'une tomate. Non, mais la tomate n'était peut-être pas encore arrivée en Europe à ce moment-là que je ne sais pas si la tomate était déjà là. Je ne crois pas. ou alors un fruit, je ne sais pas, qui est tente. Sacré. 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 Le monde est sacré. Il y a un autre exemple de Patrick Regers qui est Fernand Knopf, peintre qui a grandi à Bruges. Oui. C'est une espèce de dandy un peu anglophile. Oui, très impressionné par les prix Raphaélite, grand ami d'ailleurs de Rosetti. Et de Byrne Jones. Absolument, oui, tout à fait. Et lui aussi a fait des tableaux qui sont des métamorphoses, des personnages. Oui. Son tableau le plus connu qui s'appelle Des Caresses qui représente une femme sphinx est effectivement pour moi aussi un tableau bochien au sens où une des récurrences du monde de Bosch dans la peinture contemporaine ou dans la peinture moderne ou même dans la peinture de la fin du 19ème siècle au-delà du plein qui est une des caractéristiques que j'ai dites, c'est l'hybride. Et effectivement, l'hybride, c'est-à-dire l'association de deux corps qui ne sont pas faits pour se rencontrer, pour s'allier, pour se marier, pour se combiner, donne par exemple effectivement cet être hybride de la femme sphinx qui est le tableau le plus connu de Knopf qui s'appelle Des Caresses. Mais en même temps, je crois que ce travail sur l'hybride, on le retrouve chez Belmer, par exemple, on le retrouve chez un peintre ou dessinateur français qui est Grandville dans un autre monde justement, un monde autre où l'hybride est extrêmement important. On le retrouve dans la tradition germanophile ou germaniste chez Buckley par exemple où on a aussi à travers les sirènes, à travers des personnages mutants, à travers des personnages de la mythologie, à travers des titans, des êtres hybrides. Et puis, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante qu'on oublie souvent de dire lorsqu'on raisonne trop l'art, c'est que je pense que le surréalisme et très particulièrement le surréalisme belge vient du symbolisme. Et si effectivement on part de l'hybride chez Knopf, on arrive à l'hybride chez Magritte. Et ça donne effectivement de cette peinture très célèbre le viol où le sexe d'une femme a pris le corps de la femme et où la tête est supprimée. On peut dire que d'une certaine manière le viol de Magritte pourrait être un extrait d'un tableau de Bosch. Sacré, 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 sacré. Un certain Antonio de Beatis, secrétaire du cardinal d'Aragon, passant à Bruxelles en 1517, a vu au palais de Nassau une œuvre qui très probablement est le jardin des délices compte tenu de la description assez précise qu'il en fait. Des hommes et des femmes blancs ou noirs, des oiseaux, des animaux variés peints au naturel, mais avec beaucoup de fantaisie. La peau est sacrée, le nez est sacré, la langue et la queue et la main et l'anus, sacrés, tout est sacré, tout le monde est sacré, partout est sacré. Je crois qu'en se basant sur les textes anciens, on parle en espagnol d'un tableau de la variété du monde ou encore un tableau d'El Madroño, c'est-à-dire de l'arbouze, l'arbouze qui est l'arbre à fraises, qui est l'arbousier des fruits rouges qui ressemblent un petit peu à la fraise mais qui n'ont pas la même saveur. Et un bibliothécaire de l'Escorial qui était un grand lettré parlant en 1605 déjà du tableau dont quelques années seulement après son arrivée au monastère de l'Escorial dit que ce tableau traite de la gloire vaine et brève au goût de la fraise, au goût de l'arbouze et c'est pour dire ceci, son parfum est déjà passé dès qu'on l'a goûté. Mais il ajoute que c'est sans doute le tableau le plus fantaisiste et le plus inventif que l'on peut avoir. Brotté omniforme se faisant cigale et musicalement exerçant sa voyelle jour caniculaire, borouée d'une rosée matutine soigneusement emballée au mois de mai, faire une tierce conconction devant le cours entier d'une écharpe zodiacale. François Rabelais Le plus souvent, on relie l'art de Jérôme Bosch comme celui d'ailleurs de Pierre Bruegel l'ancien à l'univers du Moyen-Âge. Jacques Dariulat ? Je crois qu'il y a là une profonde erreur et qu'il est important de comprendre ce qui pourtant nous semble un paradoxe très fort à nous qui avons un découpage historique peut-être grossier, approximatif, sinon faux, que Bosch par exemple est le contemporain de Léonard et du plafond de la Sixtine, du Michel-Ange du plafond de la Sixtine, c'est-à-dire de l'apogée de la Renaissance italienne à l'époque où Léonard disait que la peinture était cosa mentale, il voulait souligner l'aspect intellectuel de cet art majeur, de cet art noble, libéral qu'est la peinture, eh bien on a affaire à, on trouve chez Bosch un art au contraire extraordinaire, embrouillé, fantasmatique qui joue sur des fascinations et qui est bien loin de cette pureté intellectuelle que cherchait la construction géométrique de la peinture italienne. Alors je crois que c'est très important de comprendre ce qu'il y a d'archaïque l'art de Bosch d'une part et ce qu'il a de prodigieusement moderne. Ce qui est archaïque eh bien c'est cette méthode de composition par prolifération. Je crois qu'il y a là une conception de la vérité qui nous est devenue étrangère et qui était encore celle du XVIe siècle et surtout dans les pays du Nord en fait qui le sera jusqu'à la réforme cartésienne la méthode cartésienne. Une idée est vraie dans la pensée médiévale dans la mesure où par association elle produit par association et ressemblance un peu à la façon d'une interprétation psychanalytique où elle produit un grand nombre d'idées semblables. De même Bosch compose son tableau par prolifération de formes Petites scènes associées Alors dans le journal des lices ces quantités ce sont des petites scènes microcosmiques qui sont associées les unes aux autres on a l'impression d'une libre association d'idées pour employer une expression moderne et l'idée la pensée est d'autant plus riche que sa prolifération herméneutique est plus importante pour nous au contraire moderne depuis Descartes ce qui fait la qualité d'une idée c'est son évidence c'est pas du tout la prolifération d'une idée vers d'autres idées c'est sa qualité propre comme on parle de l'eau d'une perle si vous voulez En ce sens Bosch comme Brugal appartient au monde analogique du Moyen-Âge mais en même temps il est moderne et comme Rabelais parce que ce monde médiéval il ne le présente pas du tout comme un cosmos ordonné ce qui est le cas de la pensée médiévale qu'on pense même encore peut-être au plus grand philosophe du Moyen-Âge qui à mon sens est Dante où les cercles de l'enfer comme la spirale ascendante du purgatoire comme les cercles du paradis sont parfaitement ordonnés selon une théologie scalaire enfin selon une gradation très précise ce monde médiéval d'analogie et de ressemblance Bosch en fait un chaos et c'est en sens qu'il est moderne c'est-à-dire qu'il témoigne et Rabelais la même chose c'est un monde qui s'écroule et qui forme un formidable chaos qui montre aussi par ironie la fragilité d'un savoir fondé sur la ressemblance et sur l'analogie quand on regarde la partie centrale du tableau on constate que dans les zones supérieures se trouve un certain nombre de constructions vraiment curieuses fantastiques avec des tons de rose et de bleu très profonds qui empruntent des éléments de la civilisation de la végétation ou du monde animal et qui sont réalisés avec un soin extrême quand on observe cela par la radiographie quand on l'observe par l'étude du dessin sous-jacent il n'y a aucun changement qui se trouve organisé tout est fait de cette manière très inattendue directement par contre quand on regarde cet ensemble de dizaines de centaines de personnes et d'animaux à tout instant des changements sont introduits dès lors il y a cette différence étrange entre ce monde extraordinaire et tout à fait irréel réalisé directement avec une précision extrême dans le tableau et tout le reste à peu près les deux tiers de l'oeuvre qui ne sont qu'une recherche constante de l'artiste dans des positions dans des mises au point dans des détails et ainsi de suite les définitions je suis de carapaces ornées d'une multitude de signes lettres figures géométriques figures cabalistiques de bouffonneries exotiques d'arrassements de fin de route ce que je serais tenté de comprendre dans ce tableau c'est précisément le progressif écroulement d'un univers banalité profane très rigoureusement hiérarchisé et ordonné en un chaos infernal qui est celui de l'effondrement du savoir médiéval et puis de pas du savoir seulement mais de l'ordre de la société médiévale dans l'enfer de l'après-réforme de l'angoisse religieuse de l'après-réforme et bientôt des guerres de religion donc en ce sens Bosch est extrêmement moderne et plus qu'un autre plus même que les peintres italiens qui demeurent tout à fait attachés à ce qu'Alberti nommait la construction légitime à la mise en scène très rigoureuse de la perspective Bosch pulvérise tous ses repères et nous précipite dans un monde qui perd ses repères et qui sombre progressivement dans le chaos Claude-Henri Roquet il y a un autre tableau de Bosch qui se trouve également au Prado qui s'appelle le fameux triptyque du chariot de foin est-ce qu'on peut dire en deux mots ce que c'est ? C'est la traversée du monde c'est un homme qui s'arrache à la misère du monde et au mal peut-être à celui qu'il a commis aussi quand le rotable est fermé un rotable philosophique je dirais n'est-ce pas on voit cet homme en regard inoubliable traverser le monde sur un chemin chemin de la vie cet homme que nous connaissons aussi par la représentation de ce qu'on a appelé longtemps l'enfant prodigue ou le vagabond qui est à Rotterdam c'est Bosch lui-même on peut le penser c'est chacun de nous c'est l'homme ils veulent s'amuser comme des débauchés et pondre déjà l'oeuf pendant le carnaval même si le coucou ne chante ses amours qu'au joli mois de mai dans certaines maisons on offre des beignets mais il est plus prudent de ne pas y entrer pour de bonnes raisons que je préfère taire l'idée que carnaval est fait pour s'amuser est invention du diable ou bien de la folie quand on devrait songer au salut de son âme les fous entrent en scène et veulent vous bénir par leur festivité Sébastien Brant la nef des fous et quand on ouvre le triptyque les choses sont à la fois tumultueuses et très claires le monde est ce chariot de foin ça c'est le panneau central oui qui est couleur d'or et qui est un faux or qui est une pure vanité n'est-ce pas et là on voit le monde puisqu'on voit les moines on voit les religieux on voit les... oui oui tout le monde en tasse voilà le gros moine qui d'ailleurs ne va pas lui-même si j'ose dire à la curée mais il a des nonnes pour cela qui en tasse des sacs des sacs vins car tout ira à la mort et à l'enfer oui parce que ce chariot est tiré par des monstres qui l'entraînent un peu carnavalesque carnavaleux enfin mais bon c'est encore autre chose encore un rapport avec ce carnaval que ces démons qui sont des masques qui sont des caricatures qui sont des êtres de carnaval n'est-ce pas mais tout ça très sérieusement terriblement par une bouche infernale par une espèce de roche qui est aussi une espèce de monstre lui-même elle-même tout ça s'en va vers l'enfer où se construit une tour qui est le panneau de droite c'est le panneau de droite c'est la suite de la chute voilà c'est la chute n'est-ce pas non pas les péchés on dit souvent le rapport de Bosch avec les péchés bien sûr il a représenté les péchés capitaux mais il a représenté surtout le rapport au péché originel au péché central c'est-à-dire à la chute et comme j'ai beaucoup connu dans ma jeunesse l'antard del vasto et tout ce qu'il pouvait avoir médité sur le péché originel et sur la chute et sur le péché originel comme acte de tirer à soi n'est-ce pas le premier péché c'est de manger le fruit et non pas de le contempler ou de l'offrir n'est-ce pas mais de le manger et d'en mourir finalement n'est-ce pas donc au fond ce chariot de foin c'est le péché originel c'est le fruit originel faux fruit n'est-ce pas bien sûr et c'est aussi ce qu'on retrouve dans le jardin des délices qui est une autre variation ou un autre degré disons de considération sur ce désir d'accaparer de prendre de ne pas rendre de ne pas donner de ne pas offrir le Christ s'offre mais qui le voit n'est-ce pas il est là-haut dans le ciel dans les nuages il offre ses mains il présente ses mains percées il est le dieu qui s'est offert pour le salut du monde mais le monde continue son train et alors cette tour on peut s'interroger pourquoi une tour en enfer et bien oui c'est tout simple finalement l'enfer croit qu'il monte c'est le propre de Babel c'est le propre de Babylone n'est-ce pas que d'édifier une tour qui est en fait une chose à l'envers on croit monter et on se précipite la tête en bas et puis si j'ai bonne mémoire dans l'apocalypse il est question de Babylone et de la tour de Babylone n'est-ce pas qui à la fin des temps sera détruite voilà le barbu à poil après avoir tordu le cou à un barbu ôtez-lui tous les poils oui tous les poils grattez-le pincez-le videz-le talquez-le mais ne le rincez pas essuyez-le délicatement en tamponnant et mettez-le cuire dans un courbouillon dans un courbouillon servez-le baignant dans une sauce blanche Roland Topor Roland en tant que dessinateur graveur et peintre se relie à cette famille de l'inconscient qui vient aussi elle de Bosch à savoir celle de de Kubin Patrick Rogier donc au fond un peintre de la Mitelle Europa qui peignait lui aussi comme Vitskevitch des hypertrophies mentales imaginaires des monstres des situations atroces comme par exemple Roland Topor a écrit une pièce qui s'appelle un texte qui s'appelle le bébé de monsieur Laurent et donc monsieur Laurent a cloué un bébé sur sa porte et c'est un dessin qu'on retrouve chez Kubin par exemple mais on retrouve aussi cela chez Odilon Redon on trouve d'ailleurs chez Kubin comme chez Redon deux récurrences essentielles et qui sont totalement liées à l'univers de Bosch et donc aux symptômes de l'immaturité qui sont d'une part l'œil et d'autre part l'œuf et donc des formes ovoïdes extrêmement importantes avec aussi la castration que ça suppose et donc les symboles d'immaturité que les deux indiquent se retrouvent dans le travail de Roland Topor et donc effectivement il y a là comme l'avait très bien montré la très belle exposition de Jean-Pierre Changeux et de Jean-Claire au Grand Palais il y a quelques années qui s'appelait L'âme au corps on voit une histoire de l'art qui s'écrit en dehors des marges officielles et dans ces marges-là et bien on trouve un très grand nombre de peintres qui sont rejetés ça peut être même Courbet qui a remarquablement peint la folie et tous ces gens-là évidemment ils ont un père commun qui est Jérôme Bosch Roger Van Scout la plupart des œuvres de Jérôme Bosch sont signées beaucoup d'œuvres effectivement portent le nom de Bosch le mot signature n'a pas tout à fait la même signification que celle que des artistes plus proches de nous ont voulu lui donner c'est une inscription du nom cette inscription est d'ailleurs faite en lettres très élégantes en lettres presque diplomatiques et se retrouvent pratiquement les mêmes dans nombre de tableaux le problème est que je dirais que ça ne veut à peu près rien dire dans ce sens que on le sait d'autres artistes des suiveurs ont continué à travailler à la manière de Bosch et nous avons un témoignage de Felipe de Guevara personnage important en relation avec la cour d'Espagne vers la moitié du 16e siècle toute la famille Guevara est d'ailleurs extrêmement importante qui nous signale plusieurs choses de toute première importance l'une d'entre elles c'est que à son époque on continuait à faire des tableaux genre Bosch alors que Bosch était mort depuis 50 ans et non seulement on s'efforçait que ces tableaux ressemblent à des tableaux de Jérôme Bosch mais pour les vieillir on les mettait dans des cheminées on allumait le feu et de ce fait on leur donnait un aspect plus ancien que ce qu'elles n'avaient normalement le nombre des fous est infini écrit l'ecclésiaste mais le fou qui suit son chemin croit dans sa folie que tous les autres sont fous comme lui Erasme l'éloge de la folie L'autre être volant très étonnant c'est au premier tableau de gauche donc à ce moment là c'est Saint Antoine lui-même ami couché sur un crapaud qui est comme ces crapauds qui vont être disséqués et puis il est tout entouré le crapaud de créatures absolument monstrueuses horribles et Saint Antoine est ami couché il tient les deux mains comme qu'un prière il a le visage même un peu rougeâtre comme que son visage va comme ça vers le ciel absolu et c'est comme s'il prie pour s'en sortir de ce cauchemar et ça ça me fascine aussi avec Roger Vanskou professeur professeur émérite de l'université catholique de Louvain professeur à l'institut supérieur d'histoire de l'art et d'archéologie de Bruxelles auteur de Jérôme Bosch aux éditions la renaissance du livre Claude-Henri Roquet poète et dramaturge auteur de Jérôme Bosch et l'étoile des mages aux éditions MAM Jacques Dariula écrivain enseigne la philosophie de l'art à la Sorbonne auteur de Jérôme Bosch et la fable populaire aux éditions de La Lagune Eloïsa Novaes artiste peintre brésilienne vit et travail à Paris Patrick Rogiers écrivain auteur de Le Mal du Pays aux éditions du Seuil texte lu par Laurence Blasco et Jean-Paul Racodon prise de son Laurent Lucas mixage Marie-Dominique Bougot une émission de Luc Ponette réalisée par Jean-Claude Loiseau